Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on se retrouve pour la suite du let's play de Baldur's Gate 3. On est dans la maison de la guérison qui a une ambiance silent hill ou je ne sais pas quoi. On a hâte de finir cette zone parce qu'elle fait un peu peur, mais on a hâte aussi de savoir ce qui s'y cache. En tout cas, c'est une nouvelle VOD si vous voulez bien prendre un petit instant pour laisser un commentaire, surtout au moment de la sortie pour aider au référencement, ça aide beaucoup, merci, merci. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, activer la cloche pour être alerté des nouvelles sorties et laisser des pouces un peu partout parce que ça aussi, ça aide, si possible, des pouces positifs, mais après, je ne peux pas vous forcer. Des bisous. Allez, hop, on y va. Donc, hier, on avait un peu exploré tout ce coin-là. Il y a tout ça qu'on n'a pas fait ici, donc on ne sait pas s'ils veulent nous parler, pas nous parler, mais je pense que oui. Et il nous reste tout le bas à faire ici, à explorer, et on a quelqu'un ici qui peut nous voir, donc on va explorer autour, donc par explorer, comprenez l'outé aussi, bien évidemment. Et on va voir, en tout cas, ce n'est pas très, très propre ici. Liste de, j'avais lu ça ou pas ? Cache thoracique, bouteille, est-ce qu'on avait ? Déjà, on n'avait pas looté ça. Oh, bon, comme ça, un petit collier, comme ça. Permet de lancer charme personne une fois entre deux repos courts. Bon, d'accord. Une corne, ça ne vaut rien, ça ne vaut rien. OK. Cache thoracique, elle est où, la cache thoracique ? Bon, elle est de l'autre côté, on va dire, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un seau, un panier en osier, une carafe d'eau. Ouais, ça manque de rigueur sur l'hygiène de l'hôpital, on est d'accord. Puis bon, est-ce que c'est vraiment une bonne idée dans les hôpitaux de laisser traîner les patients morts ? Je ne suis pas convaincu. Un plateau en argent. Nous, on adore ça, les plateaux en argent, c'est une passion. Liqueur de haut soleil, ça a l'air bien ça aussi. Bouteille, bouteille, bouteille. Ah, il y a une pelle. On peut passer là, dans les... Fais voir l'effet, ce que ça donne. OK, on passe au travers. On va faire comme si on n'avait rien vu. On n'a rien vu du tout. Hop, de la thune. L'hôpital selon Macron, c'est ça ? L'hôpital manque de moyens, en effet. Vous pouvez le voir sous vos yeux, là. Je crois que la Ciaos, ça vaut des sous. Est-ce qu'on voit le prix ? Oui, 40, là, la Ciaos. Bim, ah oui, mais je suis obligé. C'est dommage qu'on ne puisse pas cliquer droit et envoyer à quelqu'un directement. C'est lourd, ça. J'ai plein de choses lourdes, en fait. Envoyer... Attends, on va voir un truc. Ça pèse combien, ça ? 0,45. 1,35. Pourquoi j'ai une cloche ? Ah, c'est l'invocation du golem. Envoyer à Karlash. OK. Qu'est-ce qu'on a ? Impossible d'attendre. On va dire, on s'en fout. Empilement d'os. Non, ça, ça m'intéresse. Il n'a rien. Attends, il est où le paravent ? OK, il avait disparu. Bocale de sang coagulé. On n'y accède pas. Oh, il y a du vin. Il est trop haut. Il est là. OK. On a été jusqu'où ? On a été jusque là. On peut continuer ce point-là. Mémo. C'est où ? Mémo de chirurgien. Mémo. À tout le personnel de la maison de la guérison de Raytwin de Malustorm, chirurgien en chef. J'ai appris que nos soi-disant infirmiers a gaspillé de précieuses quantités d'anesthésiants sur les patients âgés et mortement blessés. Sir Lydwin a cherché à m'expliquer que cela était fait afin de rendre tolérable les souffrances des faibles en attendant que notre dame vienne les chercher. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. Les anesthésiants sont là pour éviter que les hurlements de mes sujets ne me vrillent les tympans pendant que je les opère. Les donner à des cadavres en devenir est un innommable gâchis. Bah oui, ils vont mourir, ça sert à quoi de gâcher là, hein ? Karchar ne dit-elle pas que c'est dans la souffrance des infirmes que nous pouvons oublier la nôtre ? Ceci sera mon dernier révertissement. Ceux qui continueront d'aller à l'encontre de mes instructions tâteront de mon bistouri. Et s'il n'y a plus d'anesthésion à ce moment-là, qu'ils ne s'inquiètent pas pour moi, je saurais tolérer leur hurlement si c'est pour la bonne cause. Hum, bonne ambiance, bonne ambiance. On ne peut pas glisser les posées d'objets sur les portraits ? Peut-être. Je n'ai pas essayé, tiens. Bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Potion de sommeil. Potion de sommeil. Potion de sommeil. Et donc, il y a une seringue. Oh, attends. Non, 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 vous n'allez pas dans le... Vous ne gâchez pas tout, hein. Est-ce que ça a marché, du coup ? Ouais, ça a marché. Oh, vous êtes fort. Vous êtes beau. Vous êtes intelligent. Hop. La crèche, ça fait avancer le temps et empêcher certaines cannes de la zone 1. Ouais, apparemment. Mais je ne sais pas exactement lesquelles et j'aimerais bien trouver la liste parce que... Une fois que j'ai la liste, je pourrais savoir pour ma partie en tacticien exactement quand je peux y aller. Parce que la crèche, c'est quand même un énorme hub de stuff. C'est là que tu chopes les gants 18 de Dex. Il y a une très bonne dague. J'ai tout fait ici. Il y a l'arme légendaire à aller chercher. Il y a plein, plein de choses dans la crèche. Et merci, Icalion, pour les 10 mois. Petit passage pour me réhabituer. Et je laisse le stream tourner pour le soutien. Mais point de spoil sur BG3. Des bisous, les glouglous. Des bisous, merci. Et bim. Il faut faire l'underdark avant. Ah ! Étreinte du véritable amour. Oh, c'est le deuxième. On a les deux. On a les deux. Unis par l'amour, journal du mari. Nous sommes attaqués. Ma vaillante Miranda s'est portée volontaire pour combattre, arguant que c'est son devoir en tant que cléresse de char. Je me fais un sang d'encre à l'idée qu'il lui arrive malheur. Mais elle serait furieuse contre moi s'il cherchait à l'en empêcher. Je vais prier Notre-Dame de la protéger. Miranda est venue me réveiller le sourire aux lèvres. Toute de métal bardé. Elle s'est agenouillée devant moi et m'a demandé ma main. Avec une magnifique alliance d'obsidiennes. Évidemment, j'ai dit oui. En vertu de ses pouvoirs de cléresse, elle a pu nous marier sur le champ, bénissant les anneaux, avant de nous les passer au doigt. Si j'ai très peur pour elle, je me sens aussi pousser des ailes. Je savais bien que mes sentiments étaient réciproques. Miranda affrontait un régiment entier de menestrelle. Elle n'en a fait qu'une bouchée. Elle s'en est sortie sans la moindre gratinure. Louée soit la dame de l'égarement. Je voulais lui préparer un bon repas pour fêter ça. Mais j'ai fait un malaise. Mon nez s'est mis à saigner à l'arrivée de Miranda. J'isais à même le sol après avoir perdu connaissance. Elle m'a dit de me reposer. Selon elle, c'est sans doute le stress et l'inutile que j'aille consulter la maison de la guérison. Elle a sûrement raison, mais je ne suis pas rassuré pour autant. Contrairement à la vie de Miranda, j'ai décidé de me rendre à la maison de la guérison. Je saigne du nez et des oreilles et d'étranges lésions sont apparues un peu partout sur mon corps. L'infirmière m'a posé un tas de questions sur ma bague. Et quand je lui ai répondu que Miranda et moi venions de nous marier, elle s'est mise à me regarder bizarrement. Quand je lui ai demandé d'où venait le problème, elle m'a renvoyé chez moi et m'a dit de ne pas revenir. Des tâches sombres obscurcissent ma vision. Je ne sens plus mes jambes. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi ? Oh là là, mais Miranda, elle l'a fait exprès ou pas ? J'ai l'autre journal ou pas ? Non, je ne l'ai pas gardé l'autre journal. C'est la question. Est-ce que Miranda... Est-ce que Miranda a fait exprès pour l'anneau ? À votre avis. À votre avis, à votre avis. Est-ce que c'est un effet... Parce qu'elle lui a dit de ne pas aller consulter quand même. Est-ce qu'elle l'a fait exprès de se marier pour pouvoir avoir une solution pour moins subir de dégâts au combat ? Ça lui va pas le freigner. Possible. Merci de cette unique réaction. Oui, ça sent le truc volontaire. Tout le monde ne raisonne pas en termes de loot. Mais justement, là, elle... Elle a fait la demande en mariage. Elle les a mariés sur le champ. Elle lui dit de ne pas aller consulter. Normalement, non, puisqu'elle est prêtresse de char. Ah, je sais pas, hein. Non, je voulais pas faire ça. Potion et elixir. Aujourd'hui, je me suis énervé quand un bon ami est à la taverne du champ de l'elfe. Ouais, tout ça. Bon, ça, c'est de l'alchimie. Char, t'imposes ta souffrance. Ah ouais, c'est vrai. Dans ce sens-là. Ouais, enfin, ils ont pas l'air tous corrects, les gens de chez Char. Donc, je ne sais pas. Et là, il n'y a rien. Ok. Ah, mais lui, il est même plus caché, tiens. Ok, bon, bah, on va y aller. C'est le moment de parler. Elle voulait le convertir. Je pense avoir tout fait dans l'acte 1. Je suis niveau 6 et je viens de commencer la crèche. Bon, ça me paraît normal. Ça me paraît normal. Moi, j'étais arrivé niveau 6, peut-être même niveau 7 à la crèche ou pas loin de niveau 7 ou 6 et demi, je ne sais plus. Donc, si tu penses avoir tout fait. Mais t'as fait l'Under Dark aussi ? Enfin, les Tréfonds ? Bon, allez, allons parler à... Bonjour. Bon, d'accord, je vais faire la queue. Ok, où est-ce que je fais la queue ? Regis des patients. Apparemment, j'ai le droit de regarder. Plusieurs parchemins ont été glissés entre les dernières pages exigeant que les soigneurs refusent de soigner les menestrels et les cellulites afin de conserver leurs potions pour les tribuns de la nuit blessés sur ordre du général Keterik Thorne. Alors, ça, c'est intéressant. Ah, il faudra savoir. Attends, je vais retourner faire la queue pour le moment. Est-ce que du coup... Du coup, ça nous fait retourner ici. Est-ce que vous croyez qu'en attendant, il va arriver à un moment ou pas ? Je suis curieux. On va attendre un petit peu. On va voir. Je ne savais pas que Silent Hill se trouvait en Firerun. Bah oui. Attendre combien de temps, c'est la question ? Ouais, après, il faut peut-être se reposer. Il faut peut-être... Aucune idée, je n'ai pas eu la patience. T'as attendu un peu, quand même, ou pas du tout ? une ou deux minutes. Ah, c'est déjà long. Il y a quelqu'un qui a attendu plus. Tu sais comment ça se passe aux urgences, oui. pour être une petite musique d'ascenseur pour attendre ? Mais normalement... Ah oui, mais je ne l'ai plus sur moi. À moins que je l'ai mise là, mais je ne crois pas. Non, pardon. Si je l'ai mise, c'est ici. Mais je ne pense pas là. Non, je l'ai mise là. Parce que je peux vous jouer de la musique moi-même, mais c'est une mauvaise idée. Ouais, peut-être qu'il faut être plus blessé. Peut-être que... Ah, peut-être que si tu es mourant... Attends, comment je peux... Comment je peux avoir très bobos ? Mais est-ce que j'ai envie d'avoir très bobos ? Après... On va faire des tests à la con, donc je sauvegarde avant. Il y a des choses à faire. Papillon à l'estomac. Pomme empoisonnée. Hop. Ta mytho pour voir le dock. Vas-y, je suis empoisonné. Je vais lui parler. Ok, ça doit être plus une... Cette pomme était pourrie. Estomac contrarié. Ça n'a pas l'air de faire quoi que ce soit, par contre. On va attendre que ça parte. On va remettre le reste des pommes ici. Donc, ce qu'il faut, c'est que j'ai plus de bobos. Comment je peux me faire mal ? Ah ouais, mais 15%. 15%. J'ai la flemme de déséquiper. Alors, on remarque que j'ai déjà raté 5 fois. 6 fois, 28%. 7 fois, 28%. 8 fois, 28%. Ah, petit échec critique. T'as pas un sort de contrôle des morts vivants. Bon, je dois avoir un truc sur elle, mais... Si t'as le sort nué de DAC, tu le poses et tu vas dedans, ouais. Je suis quand même curieux. Attends, comment je peux simplement avoir bobos ? Après, je peux enlever mon stuff. Qu'est-ce qui me donne ma serbe à ça ? Tu me tues pas, hein. Ok, c'est pas mal, là. C'est pas mal. J'espère que ça suffit. Allez ! Et là, elle me laisse passer. Eh bien, voilà. Oh, j'aime bien quand je fais des tests à la con et ça fonctionne. Bon, par contre, j'ai juste pris masse dégâts, quoi. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste plein de spells. Je me suis déjà reposé une fois. Ah, mais du coup, peut-être qu'il faut que je reste... Peut-être qu'il faut que je reste dans cet état. J'aurais bien aimé voir ce qu'il y avait ici et ici, par contre. Est-ce que... C'est jouable. On va sauvegarder avant histoire de pas faire de bêtises. Non, il nous voit direct. Attitude moins 5. Mais pourquoi elle m'a vu ? Comment c'est possible ? Rappelez-moi de jamais faire de JDR avec Crane vu qu'il est du genre à tabasser ses alliés juste pour faire plaisir au premier mort vivant venu. Alors, j'ai pas tabassé mes alliés. Je me suis tabassé moi. C'est très différent. Très, très, très différent. Bon, du coup, on va pas aller voir ce qu'il y a là. On va rester avec... on va voir si le chirurgien va dire « Oh là là, vous allez pas bien du tout. » L'avantage que j'ai, c'est qu'avec ce perso, je peux le transformer. Hop. Et coucou, bubuche. Je dis bonjour, je crois pas. Juste le penser dans ma tête. Contemplez l'apaisement qu'apportent les murmures de la dame à chaque incision. The objective of the scalpel sisters is to soothe. For the scalpel, indeed, is an extension of shah. See how the patient reacts when I would stroke the right nerve. Hear its comfort. Hear the very melody of mercy. Pray, sister. Show us the extent of your beneficence. Stop. Stay your hand for it slaps where it should stroke. La chaleur, ça se passe comment ? J'ai très chaud là. Ah, il est chaud. that makes you quiver. Come, step forward. You are no sister, but that matters none. Every student is welcome. Hmm. Ah, je suis une élève. Faites-moi profiter de votre enseignement. Vous allez mettre un terme à ce spectacle de malade sans perdre un instant. Quel crime cet homme a-t-il bien pu commettre pour mériter un tel supplice ? On va essayer ça. Behold, sisters, the very face of ignorance. One who mistakes tenderness for torture. Ah, désolé, oui, je... Go on. Acquaint the face of ignorance with the true object of our studies. Absence. Absence. No other word captures the heart of Shars or very perfectly. It is the scalpel-led journey that leads from pain to peace. A stinging truth, but a truth nonetheless. See, what is the light of eyes but the cancer that causes one to witness the laceration of being. If light is the symptom, then darkness is the cure. For in light there is presence, but in darkness there is absence. In light there is presence. In darkness, absence. You are well on your way, but one light all disfigures you still. let us finish the cure. Très bien. Investigation, religion, persuasion. Vous vous rappelez de ce que vous savez sur l'enseignement de Shars. On va déjà faire ça. 14. On va... C'est de l'intelligence. On va juste faire ça. Donc on est à 3 9 de bonus. Easy, easy. Merci Bûcheron pour les 35 mois. Et bim. Oui, la famille Thorne ils ont l'air sympas. Il en veut clairement à ton autre oeil. Investigation, examinons les sœurs. Oh là là. Ça commence mieux qu'hier. Hier c'était horrible les premiers gens. Je peux dire les sœurs ne sont pas prêtes mais à mon avis c'est difficile. Votre sujet ne peut donner de bons résultats. N'oubliez pas que l'aide de Shars ne sera portée qu'à ceux qu'ils désirent vraiment. Leur lame n'incise pas avec la précision requise. Il faudra pousser leur formation plus avant pour qu'elles puissent opérer avec efficacité. On va tenter la une. Il hésite. Ah, et j'ai plus l'autre choix. Intimidation. J'ai lu votre traité. Appliquez la dernière leçon où je vous tue de mes propres mains. Ah, la dernière leçon c'est qu'elle qu'elle le dissèque lui. Ce n'est que par le sacrifice que l'on peut prétendre à la maîtrise pour que les sœurs puissent apprendre vous devez vous soumettre. Pourquoi ne pas leur demander de s'entraîner les unes sur les autres ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tiens, je vais vous laisser voter. J'ai lu votre traité appliqué la dernière leçon où je vous tue de mes propres mains. En tromperie aurait été plus sympa. Ce n'est que par le sacrifice que l'on peut prétendre à la maîtrise pour que les sœurs puissent apprendre vous devez vous soumettre ou... Bon, attaquer, je ne le ferai pas. Pourquoi ne pas leur demander de s'entraîner les unes sur les autres ? Comment on vote déjà ? Si ça n'apparaît pas, tu fais un petit refresh. Normalement, tu devrais avoir un choix sur l'écran. Il y a quand même un truc qui me fait peur. Si c'est elle qui le tue, est-ce que je l'XP ? Ah, vous avez l'air d'être en faveur de la 2. Ce n'est que par le sacrifice que l'on peut prétendre. J'ai plus 3 quand même sur l'autre. Mais bon, allons-y. Allons-y. Écoutons le chat. On va faire une petite splendeur de l'aigle, là. Oh là là ! Je n'avais même pas besoin. Let's go ! Tout le monde approuve. Elle est chouette, je trouve qu'elle a une super tête. N'est-ce que il est en plus que la est normale ? Est-ce que est-ce que elle est chouette ? J'ai vraiment de la chouette. J'ai vraiment de la chouette ! Lutte en triste état, clé, amulette de subjugation des chirurgiens, critique paralysant, une fois entre deux longs repos, lorsque le porteur réussit un coup critique contre un humanoïde, il a la possibilité de le paralyser pendant deux tours. Ok. Est-ce qu'on peut l'interroger ? J'ai l'impression que non, c'est un mort-vivant. Par contre, lui, oui. Patient en triste état. Donc déjà, première réflexion que je me fais. La scène était vraiment bien foutue. La scène était... C'était intéressant. Première réflexion que je me fais, c'est qu'est-ce qui se passe si on les attaque direct ? Si on les attaque direct, on peut peut-être le sauver, lui. Hop. Et si les sœurs s'entretuent, qu'est-ce que... Ouais, non, il y a plein de choses. J'ai plein d'interrogations. Du coup, si on leur parle maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Par contre, pourquoi on les laisse en vie ? Qui va sérieusement monter pour looter ça ? Ok. On peut dire ce qu'on a eu, nous. Si ça ne me spoil pas des trucs sur la suite, oui, vous pouvez. Il ne faut juste pas que ça spoil des trucs d'après, quoi. Je les ai purifiés ? Purifiés, c'est-à-dire... Ça tue tout le monde ? Parce que si jamais tu me dis qu'il y a une possibilité de guérir les gens, là, c'est... Là, c'est un gros spoil, par contre. J'ai fait exactement pareil que toi, ok. Oh, vas-y, j'en peux plus, là ! Il y avait quelque chose, ou pas ? Le choix 1 mené au même choix que le 2, je pense, oui. Non, non, j'ai juste tué, ok, ok. Mais ouais, peut-être... Est-ce que je les laisse en vie en espérant qu'il se passe quelque chose quand on lève la malédiction ? Bon, sinon, tout le reste, on a fait. J'avais pas une quête, ici ? C'était quoi, la quête ? Terre pervertie, sauver, ça c'est pour après, ça c'est pour après, ça c'est pour après, ça c'est pour après... Ça c'est quoi ? Croissant de lutte, ok. Réveiller art. Ah, on a trouvé le lutte ! Oh, c'est le fameux lutte ! Ah, c'est celui-là, bon, on va pouvoir retourner... Ça, c'est après, ça, c'est quand elle voudra, et ça, c'est après. Ok, on a trouvé le lutte. Hop. C'est pas sûr si on pouvait soigner les gens, alors dans le doute, j'ai tué tout le monde. Pas moyen de sauver le type musée. Il est au mieux, il reste juste en vie sur la table et pas moyen d'en faire quelque chose. D'accord, ok. J'ai fait centre-tulé sœur, puis le chirurgien s'est découpé lui-même. What ? Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Ah ouais, parce que j'avoue que j'ai un peu de mal avec l'idée de les laisser en vie, mais bon... Il y a une part de moi qui se dit aussi, on verra une fois la malédiction levée, si j'arrive à lever la malédiction, et si ça les affecte ou quoi que ce soit. Au niveau des TP, il n'y a pas de TP dans ce coin-là, donc on se re-TP là, mais on pourra passer tout droit, du coup c'est pas un problème. On va retourner ici, et on va aller voir Ardain. Et puis on vendra au passage aussi. Si elles font de mal à personne... Bah elles font pas trop de mal à personne en vrai, et elles ont fait de mal à beaucoup de monde je pense. Je pense qu'il faut... Au mieux, il faut qu'elles arrêtent d'exercer. Ah, c'est toujours le moment où on attend... Ah non, ça a été bon. Prétendez fort pour ne pas tuer celles de l'accueil, ouais. Elles tuent des gens pour les soigner, c'est ça. Bah pourquoi je fais là, c'est en bas ? C'est ici. Elle est où, Isabelle ? Hop. C'est drôle qu'ils ont balayé les yeux bleus, exactement. Ah t'es là, toi ? Ah t'es là, toi ? J'ai trouvé un luth. Selon toute probabilité, il appartient au pot enflammé. D'accord, c'est quoi cette phrase ? Sortir le luth que vous avez trouvé et jouer quelques notes. Oh, je viens d'avoir une idée de run. C'est efficace. C'est très bon. c'est l'amoureux de... voilà. Il n'y a peut-être pas que toi ses yeux hein, je ne veux pas... Y a-t-il autre chose qui puisse m'aider dans ma quête, une constante quelconque ? Ok, et si on lui reparle ? Allons voir. Donc on doit aller le voir au lac, où qu'il est. Il est là, vite. Où est-ce qu'il est parti ? Il est parti là-bas. Vite. C'est quoi cette démarche ? Mais c'est quoi ? Non, non, je ne veux pas te parler. Enfin, j'aime bien te parler mais... voilà. Hop. Alors, je ne veux pas dire mais tu as la torche qui brûle dans ton dos. Mais bon, ça a l'air de te déranger. Save avant le dialogue, oh mince. Je peux sauver pendant le dialogue ? Je pense. Pas si vite, j'aimerais savoir d'abord à quoi m'en tenir. Bah non. Pas si vite, je devrais peut-être vous accompagner. Par exemple. Les voisins, je suis reconnaissé. Les élevés en s'enfermant. Mais je, je suis. Oui, je suis. Mais je n'ai pas voulu vous présenter votre vie en plus. J'ai une part de cettevision. J'ai l'amn de jouer cette vidéo. Et je crois que vous avez joué une bonne chose. Avec le Pouche de la Celle, je peux l'infiltrer les Shadowfell. Mais cela va changer. Je suis partagé. Je suis partagé. Ouais, c'est du suicide de vous aventurer seul là-dedans. Je viens avec vous. J'ai peur de le perdre si je le laisse aller tout seul. Après, j'espère que la 3 nous permet toujours d'avoir les deux autres choix. Bon, après, il a l'air d'y tenir énormément, d'y aller tout seul, mais ça sent l'arnaque quand même. Ça sent l'arnaque. S'il n'y a personne qui défend le portail derrière, je pense que 3 n'engage à rien aussi. Les shadows ne seront pas banisées sans une lutte. Une fois que j'ai ouvert le portail, ils vont se défendre comme des carrions de l'hiver et tenter de détruire. Vous ne devez pas que ça se passe. On va commencer. Ce que se passe, ne pas attaquer le portail. Ça m'énerve quand ça fait ça. Ça m'énerve. C'était juste une question, là. Bon, ceci dit, j'ai quand même l'impression que si on va avec lui, il n'y aura personne pour défendre le portail. Faites passage pour votre vesseur de l'huile. C'est prêt. Je vais retourner avec Daniel le plus vite possible. Fais-le près au portail. Pouvez-moi ce que tu peux. Ok. Alors, je joue quand même assez tard. On va espérer... On va espérer qu'il ne me défonce pas d'ici là parce que j'ai peu d'HP à cause du truc de tout à l'heure. D'ailleurs, j'aurais pu me soigner. On fera... 5... Oh, il y a du... Ah non, il y a du level 8, c'est moi. Mais il y a du level 7 quand même. Un level 7. Deux level 6. Deux niveaux 1. Je pense que je n'ai pas besoin de rager. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Il y a du monde ici. Ils sont où les autres ? Ils sont loin. Et ceux à un point de vie, ils sont là. Bon, ils mettront un petit peu de temps à arriver. Je pense qu'on peut envoyer Carlash ici. Ok. Je suis à combien ? Je suis à... C'est un mauvais truc, mince. Je suis à 95. Donc, on va pouvoir faire ça. Et passer en furtif avec ça. Ah, eux. Raté, t'es nul. T'es nul aussi. Eux, ils sont loin. Alors, je ne veux pas aller dans l'aura. Mais si je peux leur mettre un petit blind, je ne sais pas quoi. Voilà, parfait. Et on va... Très bien, c'était bien. Bon, là, ils vont probablement enfoncer. Voilà. Ils ont avancé à deux. Oh, ça tire sur le portail. Un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Combien de PV le portail ? 131. Il faut de quoi faire, quand même. Et là, je suis plus loin possible. Et si je fais ça, je n'ai personne. Donc, on va faire... Ils ont un point de vie. Très bien. Un point d'XP. Super. Oh, attends. Non, j'ai vu qu'il s'était passé quelque chose de spécial. Attends, qu'est-ce qui vient de se passer, là ? Ils ont tous un point de vie. Mais je veux tuer lui. Viens, Karnak. OK. On va aller... Il ne reste pas une ombre, s'il en reste une. On va quand même aller devant, histoire de pouvoir faire des attaques d'opportunité, si jamais. Ou alors, peut-être même ici. Voilà. J'espère que ça va aller sans A.E. J'ai pas... Là, Gail, il aurait été tellement incroyable. OK. Ça, c'est fait. Après, là, je vais faire un saut là-dedans. Ça va être incroyable. Donc, on va plutôt... Je ne sais pas à quel point je vais pouvoir toucher tout le monde. On va bien, attends. Ils sont aveuglés. Où est-ce que je me mets ? OK. Ouais, esprit gardien, je le sentais bien. Non, il faut arrêter de taper. Arrêtez ! Voilà. Oh, c'est tout. Je suis tellement déçu. 1, 2, 3. Là, ici, j'en ai 4, mais bon. Eux, ils me font. Ils m'embêtent plus qu'eux. Vas-y, je veux les 3, là. Attends, j'y arrivais il y a 2 secondes. Ouais, vas-y, allez. Ouais, mais après... Tu ne veux plus ? Pas changer d'avis ? Non, il ne veut pas. Ah, il y a chemin interrompu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, sinon, sinon je fais ça. Mais bon, ça, je vais le faire après. Attends. À la limite, en me mettant ici. Oh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok, c'est pas mal. J'ai pas suivi hier si Balthazar et son golem se sont fait éclater. Non, non, pas eu de fight. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air de bien se passer. J'hésite presque à... Ouais, je... Je pense que je vais la positionner ici et laisser lui... Alors après, est-ce que je peux faire... Genre... Ah, mais non, là, c'est pas elle. C'est... 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 Bon, là, il va y avoir un gros A.E. Tout ça, c'est du corps à corps, donc ça me dérange moins. Le distance me dérange déjà plus. Et on va revenir... Par là. Ok. Trois. Corbeau, corbeau, il est où, lui ? Il est où ? Ah, il est tout là-bas. Non, il est où ? Il est où, le mollusse ? Fusion avec les ombres. Ok, il est caché. Donc là, on va avoir un gros A.E. de lui, mais ils vont tous... Ah, non, non, il n'y en a qu'un seul qui joue. Celui qui joue, c'est lui qui est où ? Qui est... Je ne sais pas où il est. Non, c'est pas du tout ça. Je ne pense pas pouvoir... Non, je ne peux pas. Ok. Donc après, c'est à lui de jouer. On va essayer de faire un A.E. ici, mais à mon avis, il n'aura pas tout le monde. Du coup, on va taper lui. Ok. Toi, tu vas aller ici. Et je pense qu'on va te laisser là. Tu vas être le... Tu vas être la zone safe. Si jamais il y a des corps à corps qui arrivent jusqu'ici. Par contre, tu peux quand même... Casse un spell, ça ne mange pas de pain. Fin du tour. À toi. Donc toi, on veut faire ça. Et ça a l'air très, très... Ah, non, je pense que je peux avoir... Est-ce que je peux avoir tout le monde ? On va voir. Je ne voulais pas faire ça. Oui ! Enfin, ça a fait mal, mais pas autant que je le pensais. Deux attaques. Là, je n'en prends qu'une seule. Mais là, j'en prends deux, mais j'ai beaucoup plus de monde. C'est quand même mal. Ok. Fin du tour. Bon, ça se passe pas mal pour le moment. Mais je vois en quoi ça peut être un fight particulièrement compliqué. Ok. Je crois qu'il y en a encore carré. Oui, ça peut être un fight. Ouf ! Tiens ! Oh, j'espère qu'on va pouvoir continuer le combat. Ça ne va pas s'arrêter. Je vais tuer tout le monde. Ok. On a encore un tour. Nice. Alors, on a un petit level. Ah, je vais prendre une attaque aussi. Ça va. Ça va, ça va. Alors, je fais ça pour le tuer et trigger l'attaque supplémentaire. Bon, elle devrait les tuer. En tout cas, j'espère. Ok. Fin du tour. 8. 8. Je fais entre 4 et 7. Non, ça ne suffira pas. Ok. Du bon 90 XP. Non, je ne peux pas dire. Non, pas maintenant. Ok. Et attends, si je m'en vais et que je reviens, est-ce qu'il reprend les dégâts ou pas ? Ça déteste. Non. Non, malheureusement, non. Donc, pour le tuer. 2.16. Ça a l'air bien, ça, 2.16. Nickel. Mais rien, ce fight est chaud, c'est ça. C'est ça, ça. Salut, Tox. Ouais, par contre, c'est vraiment très fort, ça. Le sang vient facile ces jours. Alors, c'est dommage, il ne fera pas deux fois, mais bon. Donc, je pense, est-ce qu'il y a moyen ? Peut-être lui. 28, 31. On ne fera pas combien ? On ne fera pas 8, 27. On me fait très mal, quand même. Mais il faut qu'on me fasse au moins, genre, lui, il faudrait 17 de dégâts. Donc, lui, ça doit être jouable. Voilà, nickel. Ensuite, maintenant, lui. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ok. Ok, ça fonce. J'espère que c'était bien le dernier tour. Nickel. Il y a encore un tour, je croyais que... Bon, c'est peut-être juste le tour pour les invocations. Pour dire qu'il n'y a plus d'invocations. Ah, j'ai eu les deux. Ah, je ne pensais pas avoir les deux. Je ne pensais pas. C'était un peu plus que... Voilà. Bon, très bien. Euh, vas-y, fais-nous rêver. Oh ! What ? Mais il sort d'où ce niveau ? J'ai l'impression... What ? Déjà ? Euh, 14, 39, 14, 39. Ok. Bon, content. Ah, mais j'ai l'impression que ça ne fait pas longtemps que j'ai fait le niveau 8. Mais non, en fait, on a fait tout le temps de deux chars, on a fait tout ça. Merci, qu'il tente tôt pour les 34 mois. Merci. Il est mort. Il est mort. Viens, viens voir nous voir quand vous pouvez. Ok, content. Je suis bien content. Je crois qu'on fasse un repos, du coup, pour récupérer un peu tout. Ah, je ne l'ai pas vu venir, quand même, le level 9, là. Oh, et en plus, il y a plein de trucs. Je pense qu'il y a un mastime. Euh, ok. Vestige d'ombre. Rien. Ah, tac, tac, tac. Envoyer à carrelage tout prendre. Hop. Et de l'inspi, etc. Non, c'était cool, hein. C'était une bonne opération. Vous m'avez fait peur, là, sur le chat, à dire attention, ça va bien, etc. Je me disais, ça va être, il va se passer des trucs de ouf. Il s'est passé des trucs de ouf, mais, mais c'était gérable, hein. Mass XP, ouais, c'est ça, il y a eu mass XP aussi, hein. Non, c'était assez insane, cette scène, hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Je t'ai demandé de goûter. Hop. Mass loot avant. Non, non, c'était un peu Noël, hein. Allez, non, c'est un peu Noël, ce passage, hein. J'avoue que tu n'as pas le sim, tu ne fais pas ce passage. Tu passes à côté de quelque chose. J'imagine que c'est loin d'être le seul passage du jeu comme ça. Et qu'on passera à côté de plein de passages. Son amour pour elle était inévitable. Son amour pour elle était inévitable. Grandissant délicieusement en son sein, agitant gaiement son popotin, elle s'attela à cette tâche fort agréable. Une malédiction posait sur ce territoire, le couvrant de ses ombres redoutables. Une obscurité à l'appétit insatiable plongeant ses habitants dans le désespoir. Une malédiction masquant toute lueur. Mais elle suscitait pourtant son désir. Et elle partit à sa rencontre sans peur, par une nuit sombre à en mourir. Pour l'enlacer, enfin, avec une douce langueur. Son amour pour elle était absolu. Mais une vive douleur explosa soudain. Quand elle dévoraire sa chair avec entrain, elle tenta alors de fuir, mais c'était peine perdue. Ça finit mal. Cain Winchester est devenue une femme. C'est toujours Cain Winchester, je suis déguisé. Je suis déguisé. Hop. Ah, parce que ça, 65, 130. Masse thune. Bon, ça a revendu moins cher, mais... Oh, il y a encore masse lot à faire. Il me faut le mollos d'ombre vivant et indemne. Dans le cas contraire, vous pourrez dire adieu à la deuxième moitié de la prime une fois le retour à la porte de Baldur. J'ai déjà versé un accompte substantiel et je vous ai fourni tout le matériel nécessaire pour mener à bien votre mission. On m'a souvent vanté vos talents en matière de braconnage. Et j'espère que vous vous ferez honneur à votre réputation. On va prendre ça parce que sinon, le corps va apparaître comme pas looté. Le corps du dit Yankee. Masse thune. Personne n'est encombré pour l'instant ? Non. Un mollos. Envoyé à Carlash. Ok. C'est quand même le sympa le système qu'ils ont fait dans Solasta. Avec la fameuse guilde qui s'occupe de looter tout ce que tu ramasses pas toi, de le vendre, etc. Épée à deux mains, git. Ah, ça y est. Ça y est, on lui en a trop donné. Elle en a trop pris. C'est qui parle ? Je pense qu'il n'y a rien dans les corbeaux, mais on ne sait jamais. Rampant des ombres. Tiens, donne un truc à Starion. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut vendre et il faut faire les level-up. Je pense qu'on va commencer par les level-up, parce que les level-up, c'est le plaisir. J'ai lu qu'il y a un truc pour augmenter la réputé des marchands et vendre plus cher. Alors qu'il y a plein d'items qui ne se vendent que dalle, gratos. Je n'ai pas test encore. Normalement, il y a une... Comment ça s'appelle ? Il y a une règle qui est que tu gagnes un point de réputation tous les 25 golds que tu leur donnes. Donc, si tu leur donnes 25 golds d'items, tu auras un point de réputation aussi. Donc, à mon avis, je ne sais pas si c'est vraiment un truc ou c'est juste que... Hop, allons ici. Touk. Touk. Et c'est l'heure des level-up. Est-ce que ça veut dire qu'on va enfin pouvoir recruter Billy ? On va commencer par l'ombre. Oh, les sorts level 5 ! Oh, ça va faire un petit up sympathique, ça aussi. Et en plus, on chope apparence trompeuse de groupe. Tiens, je suis curieux de voir s'il est en rituel ou pas. Et domination de personnes. Un humanoïde se bat à vos côtés. Chaque fois qu'il subit des dégâts, il a droit à un jet de sauvegarde de sagesse. Ça, ça a l'air fort aussi, ça. Le gars qui se bat avec toi pendant le bouton. Mince, je n'ai pas fait le... Je n'ai pas mis les sorts. Ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a chopé ? On a chopé soin de groupe. Ça, c'est fort. C'est fort, ça. 8, 29. Colonne de flammes. Dissipation du mal et du bien. Ce sort n'a pas été bien. Aberration céleste élémentaire. Ouais. Fléau d'insectes. Ça demande de la concentration. Entrave planaire, ça demande de la concentration. Restauration suprême. Ça enlève la pétrification aussi. Ça, c'est intéressant. Contagion. Et donc, le déguisement... Non, le déguisement... Apparence rompeuse n'est pas rituel. Tu utilises toujours la main invoquée sur elle. C'est vrai qu'elle est bien. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mise dans... Attends. Ça, j'aime. Ouais, mais le truc, c'est... Ouais, c'est vrai. C'est tu peux... Ah si, l'arme spirituelle, c'est même pas un... C'est... Ah ouais, non, c'est fort. C'est fort. Attends, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai en spell ? Colonne de flammes, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on n'utilise jamais ? Ça, on utilise ça. En vrai, on ne l'utilise pas, mais bon. Lien de protection, on va l'enlever. Glyph. On va prendre le soin de groupe. On va prendre la restauration suprême. Et on va prendre l'arme. Voilà. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Ok, pour elle, c'est good. Non, mais je voulais la mettre. En plus, l'arme, j'ai juste oublié. Nouvelle action, elle fait quoi ? Donc ça utilise mon action. Vous vous fondez dans votre environnement avec une telle efficacité que vous en devenez invisible. Oh ! L'invisibilité se dissipe dès que vous attaquez, lancez un sort, effectuez une action et subissez des dégâts. Donc là, c'est une vraie invisibilité dix tours que je peux spammer autant que je veux hors combat. Fort. Non, court repos. Ah ! Il n'y avait pas marqué ! Il n'y avait pas marqué ! Dommage. Tant pis, on prend quand même. Alors, et toi ? Qu'est-ce qu'on chope ? Vous frappez vite et fort quand vous réussissez un coup critique. Vous avez droit à un dé de dégâts supplémentaires. Oh bah oui ! Non, mais barbare... Barbare demi-orc, ça doit être n'importe quoi. Barbare demi-orc, ça doit vraiment, vraiment être n'importe quoi. Ok. Et le druide ? Est-ce que je chope un truc intéressant ? Bah, d'espelle niveau 5, logiquement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a contagion. Mur de pierre, soin de groupe, aussi restauration suprême, aussi fléau d'insectes, invocation d'élémentaires. Ils sont un peu nuls, les élémentaires de niveau 4. Là, on va mettre le niveau 5. Ça. Pourquoi j'ai ça, là ? J'utilise jamais. Parce que vous voyez un truc absolument incroyable à prendre. Ça, je suis sûr qu'il y a moyen de faire des trucs rigolos avec. Ça, ça va. En vrai, ça demande de la concentration. Ok. Empoisonne la cible et a une chance de lui infliger la maladie de votre choix. Oh, sympa. Tiens, je vais te refiler le choléra, aujourd'hui. Concentration, concentration. Oh, vas-y. Si jamais on rencontre un PNJ à soigner, il n'y a rien qui me transcende. Donc, de toute façon... Ouais. Ok, ça, c'est fait. Maintenant, vendons. Ouais, j'ai l'impression que tu peux faire des trucs de ouf avec Murs de pierre. 921. 921. Qu'est-ce que j'ai hâte de vendre ? Des perles. Hop, hop, hop. Les étoiles de mer, c'est rien. Oui, c'est rien. Euh, non, ça, on garde. Je m'en sers jamais des cordes. J'étais persuadé qu'il y avait des trucs qui demandaient l'utilisation de cordes. Bon, ça, on va dire, on s'en fout. Tout ça, non. Celui-là, on va le garder. Oh, je suis lent. Note de recherche. Journal d'Olam. Oh, je pense qu'on s'en fout. Ok. Et tout le reste, j'aurais tendance à dire, Osef, ici, on n'a pas un truc plus sain à la con, non. Ok. Ah, les cordes, c'est l'Eisel qui s'en sert durant les rendez-vous coquins. D'accord, très bien. Hop. À toi. Alors, toi, c'est le moment où il ne va pas avoir assez. Attends, je vais vendre sur les autres. Déjà, ce sera fait. Toi, tu n'as rien, logiquement. On garde tout ce que tu as. Et toi, tu as ça, ça. Bon, du coup, vu qu'on a les autres, on va les vendre, ceux-là. Enfin, thérapeutique, hymno-disparu. Et est-ce que tu as épée courte d'assassin ? Non, ça, on garde. Tout ça, on garde. Il n'y a pas des trucs plus sains à la con, non. Je n'ai pas l'impression. Ah, 348, alors qu'il n'y a quasiment rien. Ok. Ok, ok. Et là, on ne va pas pouvoir vendre grand-chose. Mais on va le vendre quand même. Alors, j'ai tous les trucs rouillés qui ne servent à rien. Je ne sais pas si je ne devrais pas garder une... Non, vas-y, on ne garde pas. S'il ne fallait pas garder tout ça, c'est être méga fort. Sur le papier, c'est hyper fort. 64 136 C'est bizarre en commençant du bas. 208 288 356 Il me faut quelque chose à 6. 2 2 J'ai tout pris. J'ai pris tout son argent. Oui, je sais que j'ai un autre marchand à côté de Mangold. On va y aller. C'est le plan. Hop. C'était qui le traître ? Ah, le gars qui a attaqué en haut. Et ici, let's go. Je sais qu'on peut vendre directement, mais juste moi, je n'aime pas. Parce que j'ai toujours peur de vendre un truc que je ne veux pas. Être en mauvais état, c'était quoi ? On ne peut pas lire. Hop. Oh, ça fait du bien tout ça. Ça fait du bien. On remonte un petit peu parce que les 2000 golds qu'on avait donné aux enfants, là... Ah, mais il y a ça aussi. Hop, voilà. Je pense qu'on est bon, là. Ok. La vente, c'est fait. Il va falloir qu'on se fasse un petit repos court, aussi. Regardez avant. Est-ce qu'il y a quelque chose que je veux faire avant le repos court ? Non, hein. On va juste aller voir... Combien il me reste ? Donc, j'ai mes deux transphos. Là, il me reste deux charges de rage. Toi, bah, t'as rien de spécial. Et toi, il te reste quelques sorts. On est large. Donc, on peut quand même faire une grosse baston si besoin. Une très grosse baston. Est-ce qu'ils vont réagir d'une façon, au fait, qu'on est secourus ? Si je fais une nouvelle campagne, je ne terminerai jamais le jeu. Ça, je peux le comprendre, oui. Je trouve que l'avantage très positif du jeu, c'est que même si je finis cette game, j'ai très envie de faire une autre game. On a gardé notre safe. C'est ce qui m'intéresse. Et que de voir ce que l'une run full absolue, oui. Est-ce qu'on vient de secourir Alcine ? Non, oui, on a eu tout ça. On a eu. Hein ? Ouais, on doit commencer par voir assez. Ok. Alors, déjà, on va faire une gratouille à gratouille. Je regrette pour ton maître. Mais ça sort... J'ai l'impression de rechopper des dialogues. Je ne vois pas. Oh, ce n'est pas parce que je suis déguisé. Non, lui, il me reconnaît à l'odeur. Le changement d'apparence resette les dialogues, oui. Attends, je veux voir. Est-ce que... Ah, on n'a pas eu le moment où je suis fier tout à la fin. Ah, on n'a pas eu le moment où je suis fier. Euh, où il est, où il est, où il est, où il est ? Il est où ? Arabella. On va aller voir Arabella au cas où. Laetrice, il va adopter Arabella. Ah, on n'a pas eu le moment où il est. Ah bon ? Pourquoi ? C'est sa maison, c'est chez elle, elle peut rester. Ça me va, il était plus temps qu'elle s'en aille. Non, pourquoi pas, je ne vais pas l'envoyer ailleurs. Pourquoi pas, je ne vais pas l'envoyer ailleurs toute seule. Arabella qui aurait pu être morte dans un autre... C'est pas toi qui décide. Bah, je vais pas l'obliger à partir. C'est pas toi qui décide. 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 Et on peut discuter avec Fletrice et lui dire que là, il couche le mouchon un peu trop loin. Il se permet des choses Fletrice. Mais il me redit la même chose. Un petit voodé, tout ça, on l'a déjà eu. Ok. Alors. Où est Alcim ? C'est lui au bout. C'est lui au bout. Il avait déjà sa petite tente tout ça ou pas ? Parce que là, ça fait très compagnon qui est chez lui là. Il avait déjà sa petite tente ou il était un peu tout seul à part, je sais plus. C'est bon signe ça, non ? C'est lui qui décide. 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 Il s'estime un peu. Il a trouvé ce qui s'est un peu. Il a été mis au bout de lui. Deux de lui dans les deux, quand il a abandonné lui, dans les Shadowfell. D'une 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 dure. Il a resté là. Il a resté reste là le plus de lui. Mais après tout ces années dans les doux, les attrages, les corruption devraient cela. Dites-moi ce que je peux faire pour aider. J'ai rencontré un enfant d'ombre, un petit garçon du nom d'Olivier qui devait avoir environ l'âge de Tanniel. Enjoignez-vous à moi ! Ça y est ! Ça y est ! Hop ! Bon, je vais pas trop le jouer parce que... Ah, attends. Allons virer à Staphion, là. Ça, c'est cool. Ah, c'est mon premier nouveau compagnon hors Truckschettings de base. Ah, on va faire quand même le dialogue. Leur temps est mort, vous devriez être content. Qu'est-ce qui est plus d'enjeu qu'un e-bourse, deux e-bourse, c'est ça. Petit bien-être à votre avis. Un old pair of boots, in an abandoned outhouse, in my own bedroll. The devil turns up where it pleases him, but we're bound to run into him soon. Reste au camp. Bon, par contre, malheureusement... Par contre, si, du coup, on peut recruter Alcim et Jaira, tu recrutes deux druides, quoi. Jouer druide, c'est le pire star possible. C'est super sympa à jouer, j'aime bien, mais en vrai... Ils te mettent deux druides, quoi. Ça rime à rien. Crane, j'ai réussi à faire comme toi pour le boss qu'elle est druide, mais j'ai pas eu les récompenses que tu as eues. Ouais, mais est-ce que tu es druide, Alda ? Oui, tu peux les changer de classe, mais ça fait aucun sens qu'Alcim soit pas druide et Jaira, tu la changes pas de classe non plus, quoi. C'est... Non, ça fait aucun sens. D'un point de vue roleplay, Alcim pas druide, ça a aucun sens. Après, tu peux peut-être tricher en faisant un multi-class, un level druide et je sais pas quoi. Goal barbare, il pourrait être barbare druide. Ouais. Jaira, c'est un peu une rodeuse. Ouais, ça peut marcher, ouais. Deux druides et pas de bard, quoi. Non mais bard, je reste persuadé que bard, c'est le meilleur start. Venez, j'ai besoin de voile aux côtés. Oh, ça y est. Bénédiction... Ah non, oui. Oh là 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 là. Oh, regardez-moi cet équipement de ouf qu'il a. Une torche. Oh, belle tenue, belle tenue. Oh là là. Oh là là. Il est pas beau. Il est magnifique. Regardez-moi ce petit slip là. Voilà. Pense à lui rendre sa pipe, c'est vrai. Mais est-ce que... Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire ? Il faut juste mettre dans son inventaire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert probablement à rien. Oh, je l'ai pas vendu. Attends, je l'ai pas gardé tout le temps et je l'ai vendu là récemment. Si c'est... Oh, alors... Je crois que je viens de la vendre. Après l'avoir gardé des millions d'années. Qu'est-ce que j'ai fait de sa pipe ? Bon, rassurez-moi, ça ne faisait rien de garder sa pipe. Alors... Hop. Cercle de la lune. La pipe lui donnait plus 4 de CA. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, lui, il est obviously cercle de la lune. Même si je suis déjà cercle de la lune. Juste un buff plus 10 charisme. Préparer des sorts. Pour le roleplay, il veut parler aux animaux. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il a des petites baies. Je suis sûr qu'il a des petites baies et des lueurs féeriques. Voilà. Hop. J'ai même pas vu ses stats en vrai. C'est quoi ses stats ? 10, 14, 14, 8, 17, 12. Ouais, classique. Oui. OK. Il est du style à avoir quoi ? Amélioration de capacité, si jamais je l'ai, ça peut m'être utile. Et un magnifique... Vas-y. Un nouveau sort mineur. Ou résistance. Préparer des sorts. Il en a un nouveau. Il va avoir... Ou il a un rayon de lune, lui. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il a un rayon de lune. Amélioration de caractéristiques. Dans sagesse. Euh... Préparer des sorts. Il a accès au niveau 3. Et il va prendre un magnifique... Croissance végétale. C'est roleplay. Et euh... Vas-y. Lumière. Je sais pas quoi lui mettre. Je vais pas jouer avec, de toute façon. Après, je vais peut-être juste le prendre le temps de faire la quête du gamin. Dix bourses. Dix bourses. Encore quoi. Tout le temps là. Des spells. Encore, encore. Euh... Tiens, on prend les petites lueurs féeriques. On a le droit à un sort level 4. Il va invoquer des aides sylvestres aussi. Ah, s'il a intégré le groupe. Oui. Ça y est. Ça y est. Euh... Vas-y. Liberté de mouvement. Et on va avoir 20 ici. Et euh... 15 en constite. Allez, hop. Et il est level 9 aussi. Et il a un magnifique soin de groupe. Je vais mettre la même chose sur tout le monde. Il ne sert à rien. Ok. Ça y est. Ça y est. Il joue avec nous. C'est beau. Ah mais non. Mais c'est vrai que je lui ai pas pris. Ah non. Il y a un truc qui va pas. Ah, il faudrait le respect. Il a... Il lui manque un truc hyper important. Un truc obligatoire. Il lui manque taverne brawler. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh là là. On peut jouer avec. Et ça, c'est beau. C'est beau. Bon allez. Sur cette victoire incroyable. On va... On va faire les bisous à tous les glos du tube. Je suis trop content. Ça y est. C'est notre premier personnage qu'on recrute en plus. De ce départ. Il a mis du temps quand même. Il a mis du temps. Taverne brawler. Oui, c'est ça. Exactement. C'est tout YouTube. Ciao, ciao tout le monde.